Cela fait maintenant deux ans que j'utilise régulièrement des écouteurs de Jaybird baptisés Blue Buds X. Il s'agit d'un trait auriculaire dédié aux sportifs, plutôt haut de gamme, proposé entre 110 et 140 euros en fonction de la boutique. 110 euros sur Amazon, j'ai mis un lien dans la description. Voici mon retour d'expérience. Les écouteurs sont reliés par un seul câble et l'ensemble fonctionne en Bluetooth 2.1 plus EDR. Jaybird a souhaité zapper le Bluetooth Low Energy pour maximiser la qualité audio. Une télécommande est placée du côté droit et dispose d'une touche On-Off qui permet aussi de lancer l'appairage, répondre, raccrocher, mettre en pause la musique ou la relancer, changer de morceau et, avec un double appui, de composer le dernier numéro de téléphone appelé si vos écouteurs sont connectés à un smartphone. La télécommande est simple à utiliser et assez bien placée pour ne pas avoir à la chercher. Bon, bien sûr, si vous êtes en train de courir, ça reste un exercice compliqué, mais c'est jouable. Point sympathique, si vous portez les écouteurs et utilisez la touche On-Off ou Appairage, une voix vous confirme l'action en cours. Plutôt pas mal. Notez que pour obtenir la même information visuellement, une LED change de couleur au niveau de l'écouteur droit. La qualité sonore est franchement bonne, à partir du moment où vous insérez les écouteurs à fond et qu'ils tiennent. Je reviendrai là-dessus plus tard. Le volume max est élevé, sans saturation, bien heureusement. Le microphone est également top, j'ai régulièrement passé des appels avec et le correspondant vous entend bien. La distance de connexion ne m'a pas semblé problématique et d'ailleurs, d'après Jaybird, celle-ci a été boostée avec la technologie Signal Plus. Bon, soit. Les Blue Buds X sont livrés avec trois coussins en différentes tailles, idem pour les éléments qui permettent d'aider à maintenir l'écouteur dans l'oreille, même en mouvement. Vous savez, les espèces d'ailerons en caoutchouc. Vous avez également une boîte de rangement plutôt sympathique, même s'il n'est pas toujours facile de la fermer. Et des cordons X-Fit pour ajuster les écouteurs quand vous les portez derrière le cou. Alors moi, j'ai acheté ces écouteurs en 2013 et je n'ai pas eu droit à ces éléments-là. A priori, il s'agit d'un ajout. Un câble USB-Micro-USB très court et fourni. Il est plat et large, honnêtement assez peu pratique. Pour recharger les écouteurs, vous pouvez l'utiliser ou prendre n'importe quel câble micro-USB, par exemple celui que vous utilisez pour charger votre smartphone. Parlons tenue et confort à l'utilisation en activité sportive. Vous pouvez porter les Blue Buds X de deux façons, soit avec le cordon derrière le cou, soit qui pend devant. Cette dernière méthode étant moins adaptée. Si vous les portez derrière, il est possible de passer le câble au-dessus de l'oreille avant de les insérer, ce qui permet une meilleure tenue, j'ai trouvé. Le système d'ailerons à insérer dans le pavillon de l'oreille permet de stabiliser l'écouteur. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser, mais il est clair que cela aide à éviter une sortie intempestive. Pour les utiliser, il faut tester différentes tailles et positions, ça va dépendre de vous. Sachez que ces éléments glissent avec les mouvements et la sueur. Au global, c'est loin d'être optimal et en plus, c'est assez inconfortable. Attention d'ailleurs, il m'est régulièrement arrivé d'en faire tomber un en sortant mes écouteurs de la poche. Il est facile de les perdre. J'ai également trouvé que dans tous les cas, les écouteurs ont tendance à sortir légèrement après quelques mouvements que vous ayez installé les ailerons ou non. Vous retrouverez à les pousser dans l'oreille régulièrement afin de bénéficier d'une meilleure qualité audio, c'est dommage. C'est clairement le point négatif principal que j'ai envie de mentionner à propos de ce produit, même si je sais qu'il n'est pas franchement facile de créer des écouteurs qui tiennent vraiment bien en cours, c'est que l'expérience dépendra aussi des anatomies. A côté de ça, grosse force, la résistance à l'eau. Les Blue Buds X sont traités avec l'Equipel, un revêtement à l'échelle nano qui permet de protéger des appareils électroniques en profondeur. Là-dessus, rien à dire, c'est top. J'ai d'ailleurs par mes gardes fait passer mes écouteurs à la machine à laver, je m'attendais au pire, et bien non, il fonctionnait toujours. Plutôt bluffant. D'ailleurs, J-Bird garantit à vie la protection contre la sueur. Au final, J-Bird nous propose ici un produit qui offre une bonne qualité sonore dans les deux sens, une télécommande pratique et une résistance à l'eau exemplaire. Il n'est pas toujours évident de trouver une méthode pour les faire tenir dans l'oreille au mieux, mais avec les différentes solutions proposées par J-Bird, vous devriez vous en sortir. On relève tout de même que les Blue Buds X sont un poil plus chers que certains autres produits similaires de chez Jabra ou JBL, entre autres. Vous les trouverez à 110€ sur Amazon, j'ai ajouté un lien dans la description, ainsi qu'un lien vers notre partenaire Norev, chez qui vous trouverez d'excellents accessoires de protection pour votre smartphone. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, à bientôt. Sous-titrage ST' 501